Comment le Profit Factor vous aide à mesurer votre performance et votre risque ? Quels sont les avantages et les inconvénients du Profit Factor pour améliorer votre performance en bourse ? Et enfin, comment savoir si votre Profit Factor est bon ou s'il est mauvais au travers de différents exemples pratiques ? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton « S'abonner » pour rejoindre les autres traders gagnants qui sont abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et recevoir les prochaines vidéos. Alors, quels sont les principes du Profit Factor ? L'indicateur le plus souvent utilisé pour mesurer votre performance en bourse et pour vérifier la fiabilité de votre money management est votre profit net total sur une période donnée bien entendu, c'est-à-dire tout simplement la différence entre vos gains et vos pertes. Vous faites la soustraction entre les deux. Si vous avez plus de gains que de pertes, alors ce total sera positif. Par exemple, si sur une année vous avez accumulé 10 000 euros de gains pour 2 000 euros de pertes, alors votre profit net total sera de 8 000 euros, avec des chiffres ronds pour faire les calculs plus simples. Si vous avez plus de pertes que de gains, alors ce total sera évidemment négatif. On va prendre un autre exemple. Si sur une année vous avez accumulé 5 000 euros de gains tout ronds pour 6 000 euros de pertes, alors votre profit net total, profit entre guillemets, sera donc de moins 1 000 euros pour une perte globale sur la période considérée. Alors, cet indicateur de performance est souvent utilisé en pourcentage pour représenter ce total par rapport à votre capital total. Donc pour un capital total de 20 000 euros par exemple, dans notre premier exemple, votre performance serait de 8 000 multiplié par 100 divisé par 20 000, ce qui fait 40%. Et dans notre deuxième exemple, votre performance serait de moins 1 000 multiplié par 100 divisé par 20 000 de nouveau, qui fait donc moins 5% de performance. Alors, cet indicateur de performance est un des plus utilisés car il est simple et rapide à calculer, mais il est aussi loin d'être le plus efficace et surtout le plus représentatif de votre véritable performance et de la qualité de votre méthode. Il ne vous dit absolument rien sur votre prise de risque. Alors, pour ça, le profit factor est beaucoup plus adapté. Il se calcule facilement en ajoutant tous vos gains et en les divisant par toutes vos pertes sur toujours une période donnée spécifique. Alors, il est préférable de prendre en compte vos commissions pour que vos chiffres reflètent véritablement la réalité. Et la formule pour ce calcul est donc la suivante. Le profit factor est donc égal à la somme de vos gains divisé par la somme de vos pertes. Cet indicateur de profit factor est par conséquent un ratio et ne peut donc pas être négatif. Si le ratio pour votre profit factor est par exemple inférieur à 1, dans ces cas-là, vous pouvez considérer votre système comme pas rentable et vous devez absolument arrêter de l'utiliser. Pour un profit factor compris entre 1 et 2, votre système est rentable dans ce cas-là, mais probablement pas durable, car votre prise de risque reste importante pour arriver à générer les gains que vous arrivez à obtenir. Et par conséquent, sur du long terme, un accident de parcours peut tout à fait vous faire tout perdre et c'est un retour à la case départ. Et enfin, si votre profit factor est supérieur à 2, votre système dans ces cas-là est particulièrement rentable et durable, donc efficace. Alors, on va voir maintenant des exemples pratiques du profit factor. Premier exemple, c'est un profit factor qui est inférieur à 1. Alors, on va considérer que sur un mois, par exemple, vous avez toujours avec des chiffres ronds pour faire des calculs plus simples, d'accord ? Et que vous comprenez bien la logique et la mécanique. Admettons que vous ayez des gains de 1 000 euros, des pertes de 1 200 euros. Dans ces cas-là, votre profit factor va être de 1 000 divisé par 1 200, c'est-à-dire 0,83. Et en continuant sur le même chemin, mois après mois, ça veut dire que vous perdez de l'argent et vous êtes en train d'utiliser un système qui n'est pas rentable du tout. Deuxième exemple, on va essayer de montrer un profit factor qui est compris entre 1 et 2. Donc, on va considérer que vous ayez, par exemple, des gains de 1 500 euros, des pertes de 1 000 euros. Et dans ces cas-là, votre profit factor va être de 1 500 euros divisé par 1 000 euros, c'est-à-dire un profit factor de 1,5. Et dans ces cas-là, votre système vous a indéniablement fait gagner de l'argent ce mois-ci ou sur la période considérée. 500 euros exactement dans notre exemple. Mais vous avez été obligé de perdre 500 euros aussi pour en gagner 1 000, ce qui implique donc que votre risque reste particulièrement élevé pour arriver à de tels gains. Troisième exemple, c'est le cas le plus favorable. Vous avez un profit factor qui est supérieur à 2. De nouveau, on va prendre des chiffres ronds dans cet exemple. Et on va assumer que vous ayez des gains de 2 200 euros et des pertes, par exemple, de 1 000 euros. Dans ces cas-là, votre profit factor va être de 2 200 euros, vos gains divisé par 1 000, c'est-à-dire 2,2. Dans ce cas-là, non seulement votre système vous a permis de gagner 1 200 euros sur le mois, mais surtout, vous n'avez perdu que 1 000 euros pour arriver à générer ces gains. Dans ces cas-là, votre système est donc particulièrement rentable, mais surtout, il ne nous a pas fait prendre beaucoup de risques ou des risques trop élevés. Et par conséquent, il va vous permettre de passer des moments difficiles sur le long terme sereinement en vous protégeant donc contre les accidents de parcours, même si ces accidents sont particulièrement importants. Alors, aucun système n'est parfait, c'est tout à fait normal d'afficher des pertes, d'accord ? Le but de l'opération et votre objectif en bourse, c'est de minimiser vos pertes au maximum par rapport à vos gains. Alors, quels sont les avantages du profit factor par rapport à d'autres indicateurs de performance ? Premièrement, le profit factor vous montre justement à quel point vous arrivez à minimiser vos pertes par rapport à vos gains. Donc ça, c'est un avantage important. Deuxièmement, il vous montre aussi si votre système est efficace, c'est-à-dire si vous faites plus de gains que de pertes, et surtout si votre système est durable, donc c'est-à-dire que vos pertes sont particulièrement faibles par rapport à vos gains. Donc, deux avantages importants. Pour ces deux avantages importants, il y a des inconvénients qu'on va regarder maintenant. Donc, des inconvénients du profit factor. Le premier inconvénient, c'est que ce profit factor ne vous montre pas à quel point votre système est rentable par rapport à votre capital total. Et il ne vous dit rien non plus au sujet de votre risque maximum, ni au sujet de la taille de chaque gain ou de chaque perte. Il ne vous dit rien non plus encore sur le nombre de vos gains par rapport au nombre de vos pertes. Voilà, donc pour conclure cette vidéo sur le profit factor, comme avec la plupart des indicateurs de performance et de prise de risque, aucun indicateur seul ne peut faire des miracles et vous présenter une image synthétique de la réalité des faits, de la réalité de votre trading ou du système que vous comptez utiliser. Mais combiné à d'autres indicateurs, comme par exemple le max drawdown ou comme le ratio gain to pain, c'est là qu'il va développer toute sa puissance et vous aider à obtenir une image réelle de la qualité de vos opérations en bourse et de votre monnaie management. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez maintenant sur le bouton like juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne YouTube Bourse Ensemble pour ne rater aucune des prochaines vidéos. En complément aussi de cette vidéo, vous pouvez accéder gratuitement à ma formation exclusive La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière en cliquant sur la vignette correspondante pour que je vous montre comment démarrer correctement ou enfin réussir en bourse. Allez voir aussi la vidéo suivante qui vient d'apparaître avec une nouvelle petite vignette. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble et n'oubliez pas, faites partie des traders qui connaissent la fiabilité du système qu'ils utilisent en bourse au quotidien.